Les entraîneurs, dépisteurs qui sont présents, enfin tout le monde est là. Et c'est la joie des copains, enfin c'est une photo traditionnelle maintenant. C'est une tradition qui a été installée par Wayne Gretzky avec les Hallers d'Edmonton. Et puis Trottier a emboîté le pas avec les pingouins. Voilà, les trois étoiles du match. Mario Lemieux mérite la première étoile de cette rencontre ce soir. Il a participé plus qu'autrement au match et au pointage. La deuxième étoile appartient à Der Grimm. Il a réussi un tour du chapeau. C'est lui qui a été la bougie de l'image du match de ce soir. Et la troisième étoile, elle appartient à Rick Tuckett. Quel joueur extraordinaire il a été tout au cours de ces séries. On va pouvoir s'en sortir pour arriver à une parité, pour arriver à un équilibre supérieur. Alors comme tu l'as mentionné, c'est l'une des premières années où je vois tant de balayage. L'année où on parlait de parité. Oui, c'est vrai. Alors on voit les scènes qui se passent dans le vestiaire. C'est bien sûr la joie de tous les joueurs. Le champagne va couler à flot. Camille Dubé va sûrement se faire arroser. Parce que notre camarade de Camille fait un peu de plongée sous-marine lorsqu'arrivent les séries de la Coupe Stanley. Oui, on a parlé de parité. On disait que c'était différent cette année. Il y a vraiment un écart à combler. Et la division qui faisait figure de parents pauvres dans la Ligue nationale, c'est vraiment celle de la division à deux. Il y a plusieurs équipes qui donnent la Coupe Stanley. On dit que le champagne coule à flot, les caméramans sont vraiment prévoyants. Ils ont couvert leur caméra. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit à Mario, comme notre grand ami Bob Johnson aurait dit, c'était un grand jour pour le hockey aujourd'hui. La team était extraordinaire, Mario. Les joueurs faisaient des joueurs qui étaient très bons partout. Et le plus grand joueur dans toute la série était Mario Lemieux. Donc c'est mon plaisir de présenter à lui le Trophy de Conn Smythe comme le gagnant pour 1992. Merci beaucoup, M. Ziegler. Alors, comme M. Ziegler vient de vous dire, je pense que vous avez tous un peu pensé à Bob Johnson au cours de ces séries. Bob Johnson qui disait toujours «It's a great day for hockey ». Et Scott Abelman en a parlé. Il a pris l'équipe de Bob Johnson, Mario. Je pense que ça a tenu une place importante dans votre équipe. Oui, je pense que Bob Johnson nous a donné une Coupe Stanley l'an passé. La façon dont il est arrivé à Pittsburgh puis avec toute la confiance qu'il nous a donné. C'est un bonhomme qui était très fort mentalement puis qui aidait tout le temps les joueurs dans des moments difficiles. Puis c'est sûr que l'an passé nous aidait beaucoup puis je pense que les gars ont appris beaucoup de ça. Rick Tockett vient de dire que vous étiez peut-être en train de bâtir une dynastie. Vous allez peut-être en gagner une troisième l'année prochaine. On va essayer, c'est sûr. Je pense qu'on a beaucoup de bons jeunes joueurs à Pittsburgh. On a beaucoup de talent. Puis on va essayer d'en gagner un autre l'an prochain. Un deuxième connexion, un deuxième Coupe Stanley. Mario, merci. M. Ziegler, merci beaucoup de votre visite. Nous allons maintenant nous arrêter pour une pause commerciale. La soirée du hockey Molson vous présente la série finale de la Coupe Stanley à l'antenne de Radio-Canada. à l'antenne de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada